Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Bonjour Où est Paul ? Il arrive Sous-titrage ST' 501 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 Laisse-moi ne m'appeler plus maman, je n'ai pas accouché d'un pervers. Toutou n'est-ce pas? Je n'ose plus jamais poser tes salements de pervers sur moi. Dévine quoi? Quoi? Ma mère est d'accord que je te prenne pour épouse. Wow! Je suis contente mais pourquoi ce changement subit de position? Je crois que ton geste à l'hôpital a poussé à te considérer. Attends, c'est parce que je lui ai donné 300 000 francs. Ah ouais? Si je comprends bien ta mère intéressait pas l'argent. Non ma Colombe, comment tu peux dire une telle chose? Si c'était le cas sachant de la famille dont tu viens, elle ne se serait pas opposée à notre union. Je crois plutôt que c'est ton côté sensible à la souffrance qui l'a poussé à te considérer. Imagine une fille qui a des problèmes avec son petit ami. Mais qui vient quand même à l'hôpital pour sécuriser sa mère malgré que celle-ci la rejette. Dis-moi combien de filles sont capables de faire cela? Ok. Et que dit ton père à ce sujet? Il n'est pas d'accord. Mais ma Colombe, il a désormais deux personnes contre lui. Crois-moi, il va finir par fléchir pour le bonheur de notre amour. Arnold, je t'aime tellement mais tout ça est complexe pour moi. Et je regrette vraiment d'être tombée amoureuse d'un homme tellement influencé par les croyances religieuses. Attends, tu insinues quoi? Comment tu peux dire une telle chose? Ce n'est pas facile pour moi Arnold. Figure-toi que je crois en Dieu comme toi. Mais je ne peux pas briser ma vie pour des croyances religieuses quand même. Calme-toi ma petite Colombe. Bientôt tout ceci ne sera qu'un triste souvenir. L'avenir est prometteur. Voilà, c'est justement ça. Notre avenir n'est que promesse. C'est toujours comme ça. J'ai comme l'impression que ma vie est enfermée dans une boîte à promesse quoi. Franchement. Ma Colombe, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ok? Ca ira. Monsieur Mbaka. Je suis venu te présenter les excuses au nom de ma fille et au nom de toute ma famille. Les excuses n'impliquent pas qu'on doit vous pardonner automatiquement. Ce que vous avez fait est à l'origine de tous les problèmes que Bill rencontre dans son couple aujourd'hui. Je t'assure que ce n'est pas de gaieté de coeur qu'on a nourri ce mensonge. Ta fille ment. Ta fille ment comme elle respire. Je n'ai jamais vu une fille qui ment comme elle. Elle a eu l'occasion plusieurs fois de dire la vérité mais elle ne l'a pas fait. Benjamin, tu es un vieux singe comme moi et tu sais bien que un mensonge peut entraîner mille autres. Mais rien n'a été animé par une mauvaise intention. On n'a pas menti pour nuit. Nous soupçonnons aussi un peu de cupidité dans tout ça. Tu sais que ta fille m'a manqué de respect. Aïe. Ta fille m'a manqué de respect. Elle m'a traité de jaloux. Moi Mbarga. Qui a injecté de l'argent dans son business plusieurs fois. Elle a dit que j'étais jaloux d'elle. Elle a insulté toute ma famille. Merde. Et tu ne l'as pas tapée. TAPE. Elle te manque de respect, tu la laisses TAPE. C'est moi qui te donne l'autre. C'est ma fille. C'est ma jante. Aïe. Je sais que Sophie est d'un caractère très dur. Elle tient ça de sa main. Je souffre. Je souffre avec sa main. Mais je l'aime. Et je sais que Sophie aime Bill. Elle l'aime trop bien Bill. Mais elle veut le dominer. Elle veut monter sur sa tête. Elle lui manque de respect publiquement. Et maintenant que j'ai compris que c'était à cause du père de son enfant qu'il lui promotait plein de choses. Hey. Pas Sophie. Depuis que cet idiot de Julien est arrivé, il veut tout faire pour se remettre avec Sophie. Il tourne derrière Sophie. Il tourne comme le ventilateur. Il tourne. Il tourne. Il n'a pas vu une seule dent de Sophie. Sophie ne lui sourit même pas. Il ne veut pas vous fier au présent qu'il a remis à Sophie. Si Sophie a récupéré ses cadeaux, c'est pour assurer l'avenir de Darren. Ce qui est légitime. Mais Sophie n'aime que Bill. Et ce n'est pas dépit que ce voyou de Julien est venu raconter toutes ces histoires habiles. Loco, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que je suis encore trop choqué pour accepter quoi que ce soit. Et le macabou qui est calé en travers de ma gorge là a encore besoin d'eau pour descendre. Justement, je suis venu t'apporter de l'eau. Parce que ma fille a pris conscience. Ma fille a pris conscience. Elle a appris de ses erreurs. Mais Bill est catégorique. Il ne veut rien comprendre. Il nous revient, parents de ces deux enfants, de mettre de l'ordre dans la famille. Mais je ne peux pas résoudre un problème que je n'ai pas créé. Hein? Et puis, vous avez insulté ma famille. Non. Eh, ma mère, on se moque de quelle famille? Sans toi, je ne serais pas déjà mort. Sans toi, je ne serais pas déjà mort. Tu ne m'as pas donné quoi? On ne peut pas se moquer de toi. Pardon. cherchons à résoudre ce problème. Ne te mets pas à l'écart comme tu étais dit. Parce que si on continue à laisser traîner ce problème, ça va affecter les enfants. Et ils auront des mauvaises notes à l'école. Mais c'est vous qui avez voulu qu'il en soit ainsi? Baga, en tant que chef de nos familles respectives, nous avons le devoir de résoudre ce problème. Sinon, c'est sur nous que retombera la honte. Je ne te promets rien. Et je vais essayer. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hey! Tu connais le grand palmier qui est derrière ma maison au village? Le plus grand. Je vais faire abattre ça. Tout le vin qui va en sortir, c'est pour toi. Tu vas boire 10 litres de vin blanc chaque jour pendant 6 mois. Hey! Tu recommences encore à m'embrouiller, c'est ça? La dernière fois, tu m'as dit ici que pour le reste de la dot, c'était bon, je pouvais rester avec lui. Ça n'a même pas fait 2 semaines que tu m'as envoyé une lettre. Est-ce que c'était la dot que tu lui demandais? C'était l'aide. C'était l'aide, Baga. J'étais malade. Et tu demandes l'aide tous les jours. Dieu a dit que heureux ceux qui dotent. Jean-Marie, dis-moi ce que tu as décidé par rapport à ta fille. Je lui ai ordonné d'embrouiller ce mariage. Il le faut. Parce que ça me dérange de voir ma fille errer dans la maison tous les jours. Et s'il arrive que c'est l'enfant de quelqu'un que j'estime beaucoup, je sens que je serai très malheureuse. Hélène, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donc je ferai tout pour que Karine ne doupe pas la tranquillité de la femme que j'aime. Je pense que je t'aime aussi. Mais s'il te plaît, fais tout et tout pour que Puwelly n'épose pas Karine. Bonjour Mme Barga. Je vois que vous êtes très heureuse de tromper votre mari avec mon père. Tais-toi là-bas. Je t'interdis de lui parler comme ça. Où sont passées tes bonnes manières? Je ne peux pas me comporter devant deux personnes qui veulent détruire mon bonheur pour leur intérêt égoïste. C'est pour ton intérêt ma fille. Mme Barga, sache que j'ai enregistré ta conversation où tu dis à mon père que tu l'aimes. Si mon père et toi continuent à être des obstacles à mon mariage avec Puwelly, je mets ton mari au courant, il recevra cette vidéo. J'espère que maintenant vous allez choisir ce qui est bon pour vous. Bienvenue papa. Je ne viens pas en paix. Laisse ma fille tranquille. Comment ça papa? Toi au moins c'est arrangé que je devais rembourser la dote non? Toi et qui? C'est toi même qui a dit que tu devais m'aider papa? Je n'avais pas tous mes esprits quand je disais une telle chose. Ne trouble plus ma fille, Sophie ne veut pas de toi. Je ne vais pas venir à la convaincre, je vais tous vous rendre heureux. Moi je suis déjà heureux. Je ne demande plus rien. Je suis bien. Je suis très bien. Pourquoi tu ne veux pas me donner la main de ta fille papa le corps? En plus, Bill ne veut plus d'elle. Laisse-moi donc l'épouser. C'est à cause de toi que Bill est fâché contre Sophie. Occupe-toi uniquement de ton enfant et laisse Sophie tranquille. Ainsi elle va se réconcilier avec son mari et vivre en paix dans son foyer. Pourquoi tu viens de détruire un foyer construit depuis longtemps? Hein? Tu tournes les gens, tu balances, tu tournes comme le ventilateur, c'est quoi? Ah, ok. Après notre discussion de la fois passée, j'avais déjà espoir. Ah! Il y a des espoirs qui tournent souvent en désespoirs. C'est la vie. J'ai quand même prévu un petit cadeau de 500 000 francs pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...